... Merci beaucoup pour cet accueil. Bienvenue à tous à cette table ronde État des lieux de l'agilité et l'avenir du coaching agile. C'est un vaste sujet en seulement une heure de temps. Mais heureusement, nous avons avec nous des intervenants qui savent allier contenu de qualité et flexibilité. A ce titre, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Barbier, responsable du centre agile chez Renault Digital. Bonjour Nathalie. Philippe Simeka, directeur de la transformation de ING en France. Bonjour Philippe. Jean-Sébastien Goetschi, DSI Transverse du groupe Société Générale. Bonjour. Jean-Claude Grosjean, coach agile et auteur des livres Culture Agile et Révolution RH Agile. Bonjour. Et Renaud Chevalier, coach agile et formateur. Bonjour. Merci à tous d'être là. Outre l'excellence des intervenants que nous avons le plaisir d'avoir ici, l'alchimie se passe aussi entre vous, participants, et nous ici. Donc on compte sur vous. Vous êtes déjà 1 200 inscrits avec nous, venant de 10 pays différents. Donc ça déjà, c'est une belle réussite. Nous vous remercions évidemment du temps que vous nous consacrez et du fait que vous nous suivez aujourd'hui. Pour être avec vous, je vais essayer de faire tomber le quatrième mur, vous faire participer le plus possible. Donc ça veut dire évidemment que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Certaines seront sélectionnées pour être posées au fil de la table ronde et d'autres seront retenues pour la fin en question-réponse. On a 15 minutes dédiées à cet échange. Donc pour continuer aussi à interagir, vous avez les réseaux sociaux, vous avez LinkedIn et Twitter. On a un hashtag AES20. Donc si vous voulez communiquer sur l'événement, échanger, c'est aussi le lieu pour le faire. Ça permet de donner de l'écho à l'événement et puis évidemment à l'agilité. Comme vous le voyez, donc avec cette introduction, puis avec la disposition de la salle, on doit faire avec la contrainte sanitaire. Mais on essaye d'en faire une opportunité et donc de rompre la distance et de maintenir le lien humain malgré tout. Bref, nous tentons d'être agiles, nous aussi, dans l'animation de cet événement. Sans plus d'introduction, puisqu'on parle de la crise sanitaire, on voulait commencer par ce sujet-là, le Covid-19. Donc je voulais poser comme question à l'ensemble de notre panel. Est-ce que l'agilité a été un facteur de réussite au moment de cette crise, que ce soit au moment du confinement ou même encore aujourd'hui où on a besoin d'agilité ? Allez, je vais bien commencer. Je crois qu'en fait, cette crise a confirmé pour tout le monde que l'agilité, ce n'est pas juste des méthodes, c'est un état d'esprit. Et effectivement, il y a eu des changements très rapides qui ont été opérés dans toutes les entreprises, dans toutes nos organisations en un temps record. Et finalement, l'agilité, c'est ça. En fait, l'agilité, ça a été à la fois un frein et à la fois quelque chose qui nous a aidé, puisque évidemment, du jour au lendemain, quand on a l'habitude de travailler ensemble dans le même espace physique, d'avoir des OBA pleines d'informations physiques et qu'on se retrouve sans y avoir accès, évidemment, il y a un petit challenge. Donc il a fallu que tout le monde se mobilise pour digitaliser tout ça en 4-5 jours, puisque c'est le temps qu'on a mis pour se mettre en télétravail. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le mindset, la culture, la collaboration, le fait de s'entraider, de résoudre les problèmes. Tout ce mindset-là nous a vraiment aidé. Donc c'était assez marrant de voir que c'était à la fois un frein et puis à la fois quelque chose qui nous a aidé. Un petit peu dans la lignée, effectivement, un des challenges dans ces périodes, c'est de garder les interactions, les synchronisations, l'aspect humain. Comme disait l'interlocuteur précédent, nous, on est très digital, donc on s'est adapté très vite à avoir tous les mécanismes de synchronisation dans les équipes en digital. Ou les événements trimestriels avec plusieurs centaines de personnes, ça, on a su annuer. Et on a gardé la même capacité de délivrer, tout en essayant de garder la motivation des équipes. Ce qui m'a marqué, moi, dans l'événement du Covid, c'est justement cette capacité, Nathalie tu l'as cité, sur les PI planning, en moins de deux semaines, on était mi-mars, dans la période de l'année, c'était le deuxième PI planning pour une bonne majorité des entreprises. Et en deux semaines, ils ont su faire cet événement, 50-125 personnes à distance, complètement digitalisées. Donc il y a une forte capacité d'adaptation face à cet événement que personne ne pouvait prévoir. Et je trouvais que c'était vraiment un facteur clé, un signal fort de l'agilité marche, en fait. Cette capacité de réadaptation à cette échelle-là. Pour ma part, moi, j'insisterais sur le lien social. C'est-à-dire que moi, j'accompagnais à ce moment-là un asset manager à Genève. On avait mis en place, dans le cadre d'une transformation agile, on avait mis en place toute une démédic organisation produit avec des chapteurs, juste avant. Et en fait, on s'est aperçu que le chapteur a permis de renforcer le lien social pour les personnes confinées. Les personnes qui étaient toutes seules à la maison, donc elles avaient le matin leur daily scrum avec leur équipe, donc toute la journée avec leur équipe produit, et elles se faisaient un point supplémentaire avec leur chapteur. Alors que le point chapteur était prévu une fois par semaine, collectif. Et là, en fait, d'elles-mêmes, de leur initiative, elles ont décidé de faire ce point chapteur en plus, tous les jours, en fin de journée. Donc moi, j'insisterais sur le lien social, l'avantage, le vrai bénéfice de l'agilité sur cette période-là. Très bien. On voit donc que l'agilité est utile dans ces périodes-là. La question aussi que je me pose, c'est que là, on voit que c'est des entreprises ou des coachs qui ont l'habitude de l'agilité, mais quand est-ce qu'on lance le mouvement de la transformation agile, ou plutôt pourquoi on le lance ? Donc j'ai envie de poser la question aux représentants des sociétés qui sont là, donc ING, Renault et la Société Générale. Qu'est-ce qui a motivé pour vous la transformation agile ? Qu'est-ce qui a lancé le mouvement ? Moi, je veux bien commencer. Alors, nous, ça a commencé par, au moment de l'accélération de la transformation digitale, on a mis l'agilité à aider à créer la valeur plus rapidement et à être en meilleure adéquation avec les attentes des utilisateurs. Et ça, c'était une conférence, effectivement, qu'on avait fait aussi à Agile en Seine en 2018. Et ensuite, on est sortis de l'IT avec des challenges un peu différents dans le développement des véhicules, où là, on cherchait plus à répondre à la complexité du développement de véhicules, au changement du marché permanent, à notre environnement qui était très, très changeant, et puis aussi à redonner du sens aux collaborateurs. C'était vraiment un des leitmotivs aussi dans l'ingénierie Renault de cette transformation. On est complètement aligné avec Nathalie, même dans une industrie différente. Je pense que d'abord, c'est une évolution qui est venue un petit peu naturellement de méthodologies qu'on connaît auparavant, d'itération, de l'Inzig Sigma, etc. Et bien sûr, pour des questions de rapidité, de time to market, mettre en marché plus rapidement vers nos clients les outils de la transformation digitale à l'époque, d'efficacité, parce qu'effectivement, on imagine faire des produits qui correspondent davantage à ce que souhaitent nos clients internes ou externes, bien sûr, et d'engagement. Tu l'as dit, je crois que c'est très important. Ce sont des méthodes aussi qui sont plébiscitées par nos équipes et qui forment un engagement collectif et solidaire qui est très fort sur la finalisation de ce qu'ils ont à développer. Si je peux rajouter, en effet, une chose à ça. On est dans le secteur bancaire, on est une banque digitale et en fait, il y a un mouvement de fond dans ce secteur-là. C'est que les attentes des clients sont finalement les mêmes vis-à-vis de leur banque que vis-à-vis des grands noms de la tech. C'est-à-dire que la simplicité d'utilisation, l'expérience client, le tout anytime, anywhere, il y a exactement la même exigence. Et on pouvait avoir l'habitude, il y a quelques années, de se dire, oui, on va bâtir un plan et puis on va avoir une roadmap et puis dans 18 mois, on va délivrer un truc super pour nos clients. Mais en fait, dans 18 mois, ce truc ne sera plus du tout adapté à ce que veulent les clients puisque finalement, c'est en évolution permanente. Donc, notre conviction, ce qui a fait qu'on a lancé cette dernière étape de la transformation agile, c'est que les entreprises qui bâtissent leur exécution sur des prévisions vont échouer. Donc, il faut plutôt jouer la carte de l'adaptation, de la flexibilité, de la vitesse plutôt que de la prévision. Et donc, c'est en partant de ça qu'on a vraiment voulu faire cette transformation agile. Et si je rebondis sur ce que vous me dites tous les trois, Jean-Sébastien, Philippe et Nathalie, c'est à la fois tourner vers le client, être rapide, s'adapter, mais aussi tourner vers les équipes. Vous parliez d'engagement et de sens. C'est bien ça ? Oui. Très bien. Messieurs les coachs, qu'est-ce que ça vous évoque justement, ces deux volets-là ? Je suis complètement en phase sur la dimension client-business. L'agilité, on n'arrête pas de le dire, c'est un moyen pour quelque chose. Le sujet, c'est de permettre de faire du business, de développer des entreprises. Après, il y a des grandes catégories de bénéfices que l'on connaît aujourd'hui. C'est des feedbacks que l'on rencontre dans les différents retours d'expérience que les entreprises en montrent. Il y a des bénéfices qui sont liés sur la motivation des collaborateurs. Dans le time to market, time to market, on en parle beaucoup, mais derrière, c'est la capacité à apprendre rapidement, la capacité à s'adapter rapidement. Il y a la qualité, la qualité technique, mais également la qualité du produit. Vous en avez parlé, c'est faire le bon produit pour les bonnes personnes par rapport à leurs problèmes, leurs besoins. Et puis, il y a quand même une notion de productivité. Alors souvent, c'est un gros mot, c'est mal compris. La productivité, c'est la recherche d'efficacité, d'efficience, d'amélioration continue. Donc, c'est souvent ce genre de bénéfices qu'on récupère. Moi, pour être très factuel, la dernière mission que j'ai faite, c'était chez AXA Banque. En un an, on a divisé par trois le nombre de projets au portefeuille pour tenir compte de la capacité à faire de la DSI. Donc, ça faisait des années qu'on n'en tenait pas compte, on a divisé par trois. On a augmenté de 30% la tenue des engagements. On est passé de 40 à 70%. On a diminué par deux, on est passé de 22 à 11 incidents critiques. On est passé à la première entité d'AXA France en termes de qualité. On a augmenté le nombre de releases, on est passé à 90 releases sur le dernier trimestre. Et on a des sondages, des NPS internes où des collaborateurs ne voulaient pas revenir en arrière. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut avoir très rapidement. C'est un an, cette histoire-là, ce que je vous raconte, c'est un an. On peut avoir ce genre de bénéfices assez rapidement quand on lance ce genre de dynamique. Donc là, on voit déjà le transfert entre ce qui motive à lancer une transformation agile et puis après quelques années, quelques mois, les bénéfices qu'on peut en tirer. Justement, est-ce que vous aussi, dans vos entreprises, vous avez des indicateurs comme ça qui permettent de dire que l'agilité a été efficace ? Oui, je crois que... Alors, on l'a cité et évidemment, on mesure les mêmes bénéfices, le nombre de releases par an, le fait que les collaborateurs ne reviendraient pas... 95% des gens nous disent je ne reviendrai pour rien au monde à l'ancien modèle. je crois que c'est... Et ça, je pense que c'est le meilleur des indicateurs puisque si vous arrivez à avoir des collaborateurs, internes ou externes d'ailleurs, qui sont particulièrement engagés, ensuite, une fois que la vision est là, les bénéfices business vont venir. Mais je crois que, au-delà de ces bénéfices chiffrés, je crois qu'il y a des bénéfices plus intangibles dont il faut tenir compte, c'est comment les gens collaborent, est-ce qu'on se sent bien dans son environnement de travail, est-ce qu'on se sent bien avec ses collègues ? Et finalement, si on part de ça et qu'on tire ce fil de l'engagement, évidemment, on pense que c'est le facteur clé de succès d'une transformation agile et notamment, on voit la culture évoluer à la fin. C'est vraiment... On doit ancrer ce changement de culture. Donc, c'est moins tangible que le nombre de releases par an, mais en même temps, le meilleur bénéfice, c'est cette transformation culturelle. Est-ce que vous souhaitez poursuivre ? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, on a du mal à faire des progrès sur quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, évidemment, on regarde avec attention les effets produits. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a des bénéfices sur les équipes qui, effectivement, ne souhaitent pas revenir en arrière. Et là, on a des sondages assez concrets. Mais au-delà de ça, on a nos satisfactions clients qu'on mesure évidemment avec attention qui, sur ce qu'on produit en agile, continuent de croître. Donc, c'est très, très, très encourageant. Et bien sûr, nous, on a augmenté le nombre de releases. Alors, on se benchmark aussi sur le nombre de releases par millions d'euros investis qu'on fait pour avoir quelque chose d'un petit peu tangible là. Effectivement, on a multiplié par deux ces chiffres-là juste en quelques 18 mois, par exemple. On sait aussi que, je disais tout à l'heure, le produit est plus adapté à l'utilisateur final. Et on mesure à peu près que dans des modèles traditionnels, on avait pratiquement 40% de nos features qui étaient vraiment utilisées régulièrement. Et que dans ce qui est développé en agile, on est plutôt au taux de 70%. Donc, ce qui est très, très bien, évidemment. Merci, Jean-Sébastien. Nathalie, je crois que vous êtes assez en accord, finalement, avec ce qui a été dit. Tout à fait. On a aussi bien des indicateurs de business. Donc, par exemple, je vais donner un exemple qui sort de l'IT. C'était, on avait mis en place des équipes agiles pour résoudre les problèmes multimédia dans les véhicules. Et en un an, avec cette manière de travailler différente, ils ont divisé par deux les temps de résolution de problèmes. Donc, c'est aussi des résultats orientés business. en dehors de l'IT, dans les indicateurs plus humains, effectivement, le premier qu'on suit, c'est le taux de personnes qui ne veulent pas revenir en arrière. Et c'est aussi une majorité. Après, je suis d'accord avec vous. Il y a des bénéfices sur la gestion des compétences, je pense, qui sont importants. Les gens, quand ils travaillent ensemble, le niveau de compétences ne reste plus des points faibles sur une personne. Mais les compétences se diffusent mieux. Il y a plein d'autres bénéfices, on va dire, qu'on ne mesure pas encore. Mais chez Renaud, on n'en est pas encore là. Chaque chose en son temps. Déjà, en un an, c'était des beaux résultats. Tout à l'heure, Renaud, vous avez pris la parole sur AXA. Jean-Claude Grosjean, pour vous, quels sont les gains les plus marquants avec l'agilité ? Disons que les gains les plus marquants, parce que j'observe surtout dans les entreprises, malgré les bons exemples que vous venez de citer, j'ai l'impression, en tout cas, ce que j'observe, c'est que les entreprises ont encore beaucoup de difficultés à mesurer concrètement l'avancement des transformations et les résultats des gains que ça apporte et à relier finalement ces indicateurs au pourquoi d'une transformation agile. Et si on revient un petit peu aux bases de l'agilité, on est quand même sur enchanter les clients, apporter de la valeur aux clients ou plutôt enchanter les collaborateurs et être beaucoup plus réactif au changement. Par rapport à ces trois éléments-là, je trouve qu'on a encore beaucoup de difficultés à formaliser le pourquoi, à formaliser ce pourquoi et derrière, à mesurer concrètement les résultats au fur et à mesure des transphos. C'est un petit peu, voilà, réactivité, on est à peu près bon, mais la valeur business, c'est difficile. L'engagement des collaborateurs, l'expérience employée, c'est très difficile aussi. Donc on a des vrais progrès à faire à ce niveau-là. Très bien. Avant de parler des progrès, j'avais une question complémentaire. Est-ce qu'il arrive que l'agilité vous surprenne ? C'est-à-dire que les résultats sont finalement supérieurs encore à ce que vous attendiez ? Moi, je peux avoir une anecdote sur le sujet. C'est qu'effectivement, à un moment donné, on m'a dit, en méthode agile, il n'y a plus besoin d'architecture ou de sécurité. Ça m'a un peu surpris parce que nos environnements restent extrêmement complexes, variés et nécessitent une cohérence importante. Je pense que les métiers doivent se transformer et non pas disparaître. Je pense que ce que moi, je trouve toujours à la fois surprenant et remarquable, c'est qu'évidemment, dans une transformation agile, avec des nouveaux comportements, des nouveaux comportements managériaux, on attend des équipes plus d'autonomie. Et en fait, on se rend compte que même si on peut se dire en tant que manager, au début, l'autonomie, ça ne se décrète pas. En même temps, si vous mettez les bonnes personnes dans une équipe avec un bon purpose, les bonnes compétences, l'autonomie, elle arrive. Et donc, en fait, sans presque vous ayez à... sans mettre des choses en place très compliquées, tout de suite, il y a des révélations des collaborateurs, des managers, des modes de fonctionnement qui se révèlent presque du jour au lendemain avec des bénéfices formidables et qui finalement sont... il suffisait de le faire, en fait. Quelquefois, il suffisait de le faire et là, c'est ce qu'on a pu observer. Et moi, je terminerai par une anecdote sur un collaborateur dans une expérience précédente qui avait une compétence très particulière, très pointue et qui, malgré tout, avait du mal tout le temps à tenir ses engagements et à vouloir aussi se challenger pour rester au top de cette expertise. Après, être passé après plusieurs managers, ça n'avait pas évolué. Et quand il est rentré dans une équipe agile, il a évolué sur tous les plans, au moins les deux que je citais. donc ça montre bien d'un côté la puissance du collectif, du regard des autres, mais aussi le point que je citais tout à l'heure, l'impact que ça peut avoir sur les compétences et qui est un atout qu'on ne sait pas encore mesurer mais qui est très fort pour les entreprises. Est-ce que vous souhaitez réagir à ça ? Pareil, l'anéthote que j'ai, c'est une personne que j'ai eu à l'occasion d'accompagner qui passait d'une gestion de centre de service en Inde à RTE dans un train et un développement personnel en un an qui était vraiment considérable. Donc finalement, c'est les collaborateurs qui vous surprennent beaucoup dans ce cadre-là. Ça montre aussi l'aspect humain de l'agilité et du fait que ce ne sont pas que des méthodes. Merci pour ce partage. Alors, on voit les bénéfices. On a déjà prononcé un mot-clé de pilotage. C'est-à-dire qu'on a vu les motivations, les bénéfices. ensuite, et au milieu, évidemment, il y a comment on pilote tout ça, quels sont les indicateurs. Et là encore, j'aimerais bien savoir comment on les choisit, comment on les met en place. Est-ce que Jean-Sébastien, vous voulez m'aider là-dessus ? Allez, on va commencer. Oui, alors de toute façon, l'agilité n'est pas une fin en soi, mais se combine, je pense, avec pas mal d'autres méthodologies. C'est une évolution, donc c'est quelque chose qui doit se co-construire. On a pas mal travaillé, nous, avec les experts sur les indicateurs que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment. Nous, on mesure évidemment le déploiement de l'agilité dans notre groupe. Aujourd'hui, côté IT, on a à peu près 50%, un peu plus, de nos équipes qui sont passées en modèle agile à l'échelle. Pour vous donner juste un chiffre, ça représente 13 000 personnes qui ont basculé en mode agilité. Et puis, on se benchmark aussi, du coup, sur la productivité des équipes, c'est sûr, avec le pourcentage de software engineering qui travaillent concrètement sur les projets par rapport aux méthodologies antérieures. En fait, notre pilotage au quotidien, il est plus basé sur les résultats business et l'impact client que l'agilité en elle-même. je pense qu'il faut assez vite sortir des métriques qui sont purement liées à l'agilité. Alors évidemment, il en faut au moment où vous vous transformez, mais nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a fait une transformation dans toute l'entreprise en même temps, au même moment, pour éviter d'avoir à suivre le nombre de personnes, etc. parce qu'on pense que ça rajoute de la complexité et donc on l'a fait et on l'a fait pour tout le monde et on l'a fait vite. Donc finalement, ça nous a permis assez rapidement de se dire, ok, quelle est vraiment la valeur générée ? Les équipes définissent les objectifs, les key results ensemble, font le lien entre toutes leurs tâches et cette stratégie ensemble et donc c'est ces bénéfices-là. C'est comme ça qu'on pilote en fait. Alors, ça ne nous dispense pas évidemment de regarder la vélocité des équipes, les story points, etc. Mais je pense que c'est pas le cœur, comme tu disais, c'est pas une fin en soi. On fait pas de l'agilité parce que ça amène des nouveaux, des trucs un peu fun en plus. On le fait parce que ça apporte de la valeur. Donc en fait, le pilotage, il doit se faire sur la valeur générée et pas tellement sur les indicateurs transformationnels en tant que tel. Parfait. Merci beaucoup pour ça. J'en profite. On a déjà des questions des participants. Merci beaucoup pour ça. C'est une question qui s'adresse à Jean-Sébastien et Nathalie. Est-ce que vous avez constaté des évolutions agiles dans d'autres domaines que l'IT au sein de vos entreprises ? Et entre parenthèses, il y a une précision, RH, marketing, fonction support. Donc merci Olivier pour cette question. Je vous laisse la parole. Oui, alors je peux donner plusieurs exemples très concrets parce que cette partie, on parlait de sens tout à l'heure. Je pense que la proximité est justement entre business et IT et une des clés de réussite de l'agilité. On a plus que des expériences, des choses à l'échelle qu'on a déployées. Par exemple, on a regroupé nos fonctions IT et opérations dans le cadre de la banque d'investissement. Ce sont des équipes très conséquentes et là, on a bien fusionné finalement les mondes business, plutôt back, et nos équipes IT. Je peux vous donner également l'exemple de notre banque en République tchèque dans laquelle on a fusionné les équipes marketing justement, avec les équipes qui travaillaient sur le digital complètement pour effectivement être plus puissants dans le déroulé. Je vais regarder sur un autre angle sur le rôle des RH. Moi, je suis persuadée que les RH ont un rôle clé dans une transformation de manière générale pour donner du sens, pour expliquer le chemin. Et dans le cadre d'une transformation agile, ils ont un rôle clé à la fois pour expliquer l'enjeu des nouveaux rôles, les accompagner, les valoriser, mais aussi sur tous les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, tout ce qui impacte la culture, tous les principes qu'on veut mettre en œuvre et qui éventuellement n'existaient pas comme le droit à l'erreur, comme les managers plus en posture de servante leadership, etc. Là, les RH ont un rôle clé. Alors, pour compléter ça, comme on est sur le pilotage, qui est en charge de suivre ce pilotage, de regarder les indicateurs chez vous ? Je peux commencer parce que c'est chez moi. Très clairement. On agrège effectivement toutes ces métriques, dont les plus emblématiques sont suivies jusqu'à notre conseil d'administration, très clairement. Donc, on le reporte assez régulièrement l'avancée qu'on fait et puis également les nouveaux challenges qu'on se fixe en termes de cibles. En fait, on essaye de faire en sorte que ce soit les leaders business qui soient comptables des résultats, y compris de la transformation agile. Ça veut dire que chez nous, les tribe leads, en l'occurrence, évidemment, sont comptables des résultats business, c'est leur job, mais aussi, conjointement avec l'IT lead et le coach agile, ils sont responsables ensemble de ces métriques d'efficacité. Donc, on pense aussi que pour réussir cette transformation et l'ancrer dans la durée, il faut que cette responsabilité des résultats, elle soit partagée à un nombre maximum de personnes et des gens qui sont là au quotidien avec vous, qui font partie intégrante de l'entreprise, de votre culture, de votre ADN, il faut qu'ils en soient responsables. Et donc, on voit ça plutôt que de savoir qui, c'est plutôt quel ensemble de gens et dans quel but. Donc, c'est vraiment l'ensemble des fonctions responsables ensemble des résultats. Très bien. Ça fait une transition parfaite vers la suite de cette table ronde. La question que je me posais, c'est au-delà, justement, des indicateurs, des méthodologies, parce qu'on associe souvent agilité avec des méthodologies. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a un terrain fertile pour la transformation agile ? Quelle est la culture dont on a besoin ? Je vais peut-être commencer aussi. pour rebondir, finalement, sur ce que tu as dit, parce que je suis tout à fait d'accord, Philippe, le sujet doit être totalement intégré par les métiers, les différents business lines, etc. Et j'ajoute partout dans le monde, en ce qui me concerne, qui rajoute encore un angle dans la matrix, si je puis dire. Donc, finalement, la nécessité d'avoir un langage commun quand on a, finalement, un ensemble aussi vaste se fait vite voir. Et donc, je pense que c'est une des clés de réussite. on parle d'agilité, mais on ne parle pas toujours de la même agilité partout. Donc, c'est important d'avoir des clés de décodage communes dans une entreprise pour pouvoir être efficace et pouvoir fertiliser les synergies aussi à côté de l'accélération dans des potentiels silos. Donc, embarquer les métiers pour leur montrer la valeur, je pense que c'est la base du sujet qu'ils se l'approprient. Je suis fondamentalement d'accord. Je pense aussi de placer l'agilité dans une évolution plutôt qu'une révolution et ne pas se mettre en opposition par rapport à des méthodes antérieures. Je pense que c'est important de montrer que c'est un aboutissement et qu'il y aura encore des modifications ultérieures, évidemment, qui nous permettront certainement d'aller plus loin. C'est une étape importante, mais qui permet d'embarquer les équipes. Donc, je rejoins les points. C'est aussi une histoire de conduite du changement très fort, de changement de culture, RH, mais qui concerne les managers, les collaborateurs. Renaud Chevalier, je crois que c'est aussi votre cheval de bataille, si je ne me trompe pas. Oui, j'en arrive aujourd'hui à des convictions. Je pense qu'une transformation agile à l'échelle d'une entreprise comme les vôtres, il y a besoin des execs. Si ce n'est pas poussé, porté par les execs, avec des execs qui sont acculturés, eh bien, il y aura des murs dans l'entreprise. Ça va être très compliqué d'en abattre certains. On avait une discussion tout à l'heure en aparté sur la partie sociale des choses, les RH, on en parlera tout à l'heure. Il y a des choses qui sont très, très structurantes pour les entreprises. Et s'il n'y a pas les execs qui sont derrière pour aider à lever ces murs, très vite, on a un plan informe d'art. Et mon deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les transformations agiles sont beaucoup portées par le DSI, les DSI, les directions des systèmes d'information et le DSI en particulier. Il y en a beaucoup en ce moment. Et au final, c'est un sujet de développement des compétences dans l'entreprise. Ce n'est pas un sujet de méthode, ce n'est pas un sujet de pratique, c'est un sujet de développement des compétences. Donc pour moi, c'est plutôt un chantier qui devrait être porté par la direction des ressources humaines en appui avec les execs. Très bien. Jean-Claude, Nathalie, quant à vous, vous croyez aussi tous les deux beaucoup à l'engagement RH. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, l'engagement RH ? Avant de répondre à cette question, je suis complètement en phase avec ce que dit Renaud sur la conviction et l'engagement inconditionnel du leader pour porter une transformation. Faire qu'en gros, l'agilité devienne un enjeu stratégique pour l'entreprise et pour qu'elle devienne même une priorité personnelle. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on observe dans les petites structures, dans les startups, dans les scale-ups, qu'on retrouve un peu moins dans les grosses structures. Je pense que c'est un élément fondamental pour que ça puisse avancer. Et par rapport au RH, oui, effectivement, moi, plus j'avance et plus je me dis que si la fonction RH n'est pas associée à la transformation, on va tout droit dans le mur. Donc sur le long terme, je crois que Philippe parlait aussi d'un ancrage culturel sur le long terme. On a besoin des RH pour porter, pour accompagner les leaders et les managers dans la transformation, pour porter du sens à ce qui est fait, pour travailler sur les transitions vers de nouveaux rôles, pour travailler sur les environnements de travail, sur les nouveaux modes de travail. On a beaucoup de choses à faire côté RH avec cerise sur le gâteau. L'utilisation, on parlait de l'agilité hors de l'IT, sur du business, l'utilisation par les équipes RH des principes, des pratiques, des outils de l'agilité au service de l'expérience employée. Et là aussi, je suis complètement dans ce que dit Renaud, porter finalement un RH, une fonction RH, un représentant des ressources humaines au pilotage de la transformation, un duo finalement IT-RH ou une co-facilitation. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable pour qu'on ait de l'agilité sur le long terme. Nathalie, ça vous parle de ce genre de positionnement ? Comment vous faites chez Renaud ? Oui, ça me parle tout à fait. Maintenant, comme vous dites, il ne faut pas limiter à des pratiques. Un des challenges, c'est quand même pour moi de réussir à adapter sur la partie pratiques agiles, de s'adapter aux enjeux du business et au contexte du business. faire de l'agilité dans de l'IT ou dans du développement de véhicules, ça n'a pas beaucoup de choses communes. Il y a des principes communs, mais dans l'exécution, c'est très différent. Et pour que ce soit férenne, il faut ensuite que ce soit bien ancré dans le processus métier, que ça change vraiment le processus du métier. Mais ça ne libère pas du tout le potentiel d'une transformation si on se limite à ça. Effectivement, toutes les postures, les principes, le droit à l'erreur, par exemple, c'est un changement radical de posture. Si on n'a pas un soutien fort des managers qui encouragent les gens à être dans cette démarche sans la déformer, on ne libère pas la créativité qu'on peut avoir dans l'agilité et on reste à des résultats qui peuvent rester mitigés si le management ne change pas. Et la transformation managériale, c'est quand même un sujet qui doit être porté par les RH. Donc, mettre en place des processus sans une transformation managériale qui va dans le bon sens et un appui des RH, ça ne peut pas le faire. Très bien. On a justement une question qui va dans ce sens-là, une question de Xavier sur comment gérer la transformation des managers, leur faire prendre de nouveaux rôles agiles. Est-ce que vous avez des clés là-dessus ? La transformation managériale, c'est un vaste sujet parce que ça touche à des développements personnels et des pratiques d'entreprise. je prends une pratique l'évaluation des collaborateurs. Il y a vraiment des choses profondes à déverrouiller, à améliorer dans l'entreprise pour permettre à un manager de se positionner dans cette nouvelle posture qu'on commence à lui demander ou qu'on lui demande déjà, manager as a coach. En fait, certainement, il ne peut pas le faire. Soit parce qu'il n'a pas en lui la compétence aujourd'hui, soit parce que l'entreprise finalement n'a pas le mode de fonctionnement qui le permet. Donc, c'est assez complexe aujourd'hui tant qu'on n'a pas déverrouillé d'autres choses avant pour pouvoir aider le manager à se repositionner dans ses nouvelles attentes. Très bien. En fait, la clé, c'est le rôle du manager, en effet. Mais au-delà du manager, on l'a dit tout à l'heure, c'est le rôle du Comex. Est-ce qu'on est suffisamment convaincu par le truc ? Est-ce qu'on pense que ça va apporter de la valeur ? Le rôle des RH ? Donc, ça veut dire que pour réussir cette transformation, l'accompagnement de ceux qui vont être en leadership, ça peut être des managers mais aussi des non-managers. Un product owner dans une équipe, il n'est pas manager. Pour autant, il doit gérer des trucs au quotidien et donc, il faut lui apprendre. Donc, ça passe à la fois par beaucoup de training sur le leadership, sur la manière de gérer une équipe, qui peuvent être des basiques autrefois réservées aux managers mais qui en fait sont nécessaires à tous dans une transformation agile. Et puis, un accompagnement au quotidien qui est fait par les coachs agiles en l'occurrence chez nous pour déverrouiller les problèmes, lever les impediments, donner la bonne méthode et le bon mindset. Donc, je pense que cet accompagnement, en fait, il ne faut pas se limiter au rôle du manager puisque dans l'agile, finalement, le manager, c'est un des rôles importants pour pouvoir tourner votre organisation agile. Mais c'est plus, voilà, ces groupes de gens dont on parlait tout à l'heure, l'IT lead, le coach agile, le chapter lead, tous ces gens ont un rôle défini qui a de l'impact, de l'impact sur les gens et sur le délivrerie au-delà de la responsabilité hiérarchique. Si je peux rebondir, j'aime bien l'approche, le distinguo entre manager et leader. Il y a des managers qui sont leaders, il y a des leaders qui ne sont pas managers, il y a des managers qui ne sont pas leaders. Et du coup, il y a plein de cas de figure et le leader, ça touche à la délégation. Donc, il y a ça ici sur la table. C'est le niveau de délégation qu'on donne aux collaborateurs pour permettre justement d'avoir ces personnes qui prennent à bras le corps les objectifs de l'entreprise, qui se donnent, on parle de motivation intrinsèque et tout ça. Donc, il y a ça aussi, le leader et le manager. Alors, vos réponses suscitent pas mal de réactions et il y a une question de Laetitia qui a été très poussée par la communauté qui est justement, vous, à votre niveau, en termes d'exemplarité, quel changement vous avez opéré personnellement ? Donc, on vous demande de vous mouiller un petit peu puisqu'on parle d'exemplarité. Allez, on va se mouiller, même s'il y a des fuites, dans le rooftop. Oui, je crois que d'abord, il y a un décloisonnement nécessaire des équipes. Moi, je l'ai mis en place dans mon équipe. On a mis un fonctionnement qu'on appelle One Team, justement, avec quelque chose de très régulier, très flat au niveau de la communication vers les collaborateurs. J'ai toute mon équipe autour de moi, le jeudi, là, avec mes managers, etc. Et on discute très librement. Je pense qu'il y a une question de décloisonnement. Je pense qu'il y a aussi une question de célérité de décision qui est extrêmement importante. Les équipes attendent d'avoir des décisions. Parfois, c'est trop long dans nos grandes entreprises. Il faut savoir prendre des risques. Ce n'est pas toujours évident. Mais effectivement, je pense que dans la capacité de décision, son rythme, etc., tout en informant, bien entendu, tous les gens qui doivent l'être, je pense qu'il y a un vrai levier pour montrer une forme d'exemplarité. Je voudrais citer un exemple au sein du Comex d'ING. On a arrêté de prioriser les projets. C'est-à-dire qu'avant, on avait des équipes qui venaient pour obtenir un budget ou obtenir une priorisation. Ça, clairement, ça ne fonctionne pas dans un monde agile. Le Comex doit fixer des directions et ensuite, l'ensemble de l'organisation doit traduire ces directions dans des priorisations. Donc voilà, ce qu'on a arrêté de faire, c'est de prioriser les projets. Évidemment, on ratifie, on approuve et puis on supporte ce que les équipes déterminent. Mais je pense que ce n'est pas le rôle du Comex de prioriser les projets. Je vais donner un exemple. C'est dans la détermination de nos objectifs, on prend les feedbacks, on choisit un certain nombre de collaborateurs qui évaluent les managers. Et je pense que ça reflète aussi un changement d'état d'esprit. où dans nos actions collectives, dans notre organisation, on a déployé les OKR. Donc ce sont, les results sont définis par les leaders d'activité et non fluides en top-down comme dans une organisation traditionnelle. Si je me mouille un peu, mon expérience personnelle, je suis un profil assez dans le contrôle, à la base, et ainsi de suite. Et quand il a fallu prendre la direction de l'offre d'Agile chez Xébia, j'étais également directeur de Mission Grosse Transfo, l'équipe de 15 coachs, je n'y arrivais plus en fait. Donc il a fallu que j'apprenne à déléguer. J'ai des coachs à Ville, le conseil du pouvoir en témoigner, j'en ai d'autres qui peuvent témoigner. Et du coup, moi je suis allé chercher les gens parce que je ne pouvais pas le faire tout seul. Voilà, donc moi c'est mon histoire personnelle et ça m'a appris des choses, ça m'a permis de travailler sur moi pour montrer l'exemplarité justement. Donc ça vous a appris à bouger aussi personnellement. Alors là, on voit un petit peu, et c'est normal, on est tous au sujet de l'agilité convaincus, mais est-ce qu'il y a aussi des limites à cette pratique ? C'est-à-dire que je pense qu'on est d'accord pour dire que l'agilité n'est pas une baguette magique. Quelles sont les limites au sens, les murs qu'on peut rencontrer les pièges qu'il faut éviter ou simplement l'agilité ne pouvant pas tout faire, à quoi elle s'arrête ? Nathalie, je crois, vous me direz si c'est ça, que vous parlez parfois de fake agile. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et surtout comment on évite de tomber là-dedans ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà essayer de, pour avoir des impacts et une transformation pérenne, on doit jouer sur les deux volets, les impacts business et là, essayer vraiment d'adapter l'agilité au contexte du métier et être alignés avec leurs objectifs, leurs enjeux. Et ça, c'est très important pour l'ancrer. Après, ne faire que ça, ça ne suffit pas, ça ne reste pas, ça n'entraîne pas les gens suffisamment, surtout si la culture n'évolue pas, si tout ce qu'on citait tout à l'heure, le management n'évolue pas, on n'arrive pas à avoir l'adhésion et cette volonté de tout le monde de ne pas revenir en arrière pour que les équipes soient réellement empoderées avec ce que je disais tout à l'heure, le droit à l'erreur et plus de créativité et d'engagement. Il y a énormément de choses à changer dans la culture et si on l'oublie, on ne fait que la moitié ou un quart d'une transformation. Jean-Sébastien, Philippe, à votre tour, quelles limites vous avez rencontrées ou rencontrez-vous sur le terrain ? Je crois qu'en fait, il ne faut pas tomber dans le piège de la dictature du tout agile trop vite. Je pense que du coup, on retombe un peu dans le fake agile, comme tu disais, Nathalie, il faut donner le sens, le rythme, en fait, pour que cette transformation aboutisse. Ce sont des grosses transformations complexes parce que quand on regarde des frameworks comme SAFE, là, il y a une belle carte avec plein de petits bonshommes partout. Il faut que chacun trouve sa place et la bonne compréhension commune de ce que ça veut dire concrètement dans le job qu'il va devoir exercer, c'est un change management comme vous l'avez évoqué d'ailleurs au niveau des coachs. Et je pense que les coachs ont un rôle éminent dans ce changement-là. Et j'en vois beaucoup qui font ce que j'appelle du babysitting, c'est-à-dire qui sont là auprès des gens le plus longtemps possible, au passage, etc. Et en fait, il faut vraiment leur donner le degré d'autonomie dont on a parlé tout à l'heure, assez rapidement, quitte à prendre des risques, à y revenir, pourquoi pas, et diffuser quelque chose d'harmonisé, qu'ils puissent se comprendre quand ils vont parler aux autres gens dans l'entreprise et non pas la voix de chaque coach qui, à la fin, crée un espèce de brouhaha divergent dans l'esprit des gens. Donc vraiment donner du sens, du coup, collectif, à ce qu'on déploie comme méthodologie agile. Et encore une fois, les coachs ont vraiment un rôle éminent. En fait, il y a plusieurs pièges à éviter, certains dans lesquels on est tombé d'ailleurs. on peut avoir une tentation quand on lance une transformation agile d'être un peu frileux et on se dit, bah tiens, on va faire un pilote. On va essayer dans une partie de l'organisation. Ou alors, on va essayer de faire un truc dans l'IT. Et en fait, notre expérience, c'est que l'IT avait fait une transformation DevOps qui a donné des super résultats dans l'IT, mais qui a créé du côté business une incompréhension. Mais comment nous, business, on travaille avec ce nouvel IT ? Ou à l'inverse, après, on a fait du Biz DevOps, mais on l'a fait dans une value chain pendant quelques mois. Et donc, en fait, là, on crée une entreprise à deux vitesses. Donc, on a ceux qui en sont et ceux qui en sont pas. Et ça, c'est clairement, ça pose un problème de transformation culturelle parce que du coup, on se raccroche plutôt aux outils et aux méthodes plutôt qu'à la culture et aux comportements qui doivent être la vraie raison pour laquelle on le fait. L'autre piège à éviter, c'est de penser que l'agile, c'est un truc de spécialiste. Donc, pour pouvoir faire une transformation agile et notamment la partie organisationnelle, on a créé une design team à peu près 35 personnes qui, à l'échelle de notre entreprise, a un nombre important qui étaient d'autres managers, non-managers, front-back, n'importe quel département, n'importe quel background pour créer cette organisation agile. Donc, ça a été fait de manière bottom-up. C'est pas un truc qu'on fait en chambre avec quelques managers pour se dire, tiens, on va faire une réorgue et puis ça va être, on va aller voir les élus pour faire une réorgue. Non, on associe l'ensemble de l'entreprise. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis, l'autre chose, c'est pour que cette transformation s'ancre dans la durée, il faut investir dans les compétences. Il faut investir dans les compétences durables, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin. Comment est-ce que je m'assure d'avoir une équipe de coachs agiles qui soit stable, qui connaisse mon entreprise, qui partage cette culture avec cette question interne versus externe qu'on s'est posée au début et qu'on continue à se poser avec cette conviction qu'on a besoin d'avoir des gens qui s'inscrivent dans la durée. Donc voilà, c'est pas une affaire d'outils, c'est une affaire de culture. Il faut le faire vite et il faut engager tout le monde. Renaud, Jean-Claude, après tout, c'est votre métier de lever ces freins-là. Qu'est-ce que vous rencontrez sur le terrain le plus souvent et comment on l'élève ? Pour moi, l'un des principaux freins qui est aujourd'hui au dehors des sponsors et des discussions tout à l'heure, c'est la culturation et l'IT. C'est qu'aujourd'hui, on est à l'ère du digital. On est sur un point de bascule, on sent que tout est en train d'accélérer, le Covid a été un événement fort et toutes les boîtes aujourd'hui sont des sociétés technologiques. Qu'on le veuille ou pas, ça passe par la techno. Et on se rend compte qu'à part la DSI, il y a des croyances dans le reste de l'entreprise ou une méconnaissance complète de ce qu'est l'informatique, de ce qu'est le delivery. C'est des boîtes noires et du coup, les modes de comportement ne vont pas évoluer parce qu'en fait, on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. C'est une boîte noire. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui de rentrer dans une vraie logique d'acculturation de ce qu'est l'IT chez tout le monde, chez la direction financière, chez les métiers. On parle d'embarquer les métiers. Les métiers ne savent pas comment ça fonctionne. Si on veut qu'ils comprennent pourquoi il faut être dans les équipes, si on veut qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas paralyser tout même si on a du budget. Si on veut qu'ils comprennent qu'il faut investir dans un pipeline, dans des logiques DevOps ou ce que c'est que legacy, il faut les acculturer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Il y a urgence. Je pense qu'il y a urgence. Moi, je suis un peu pour ma part, je vais un petit peu aller à contre-courant de tout ça. Moi, je pense que c'est nos limites, en fait, par rapport à votre question sur les limites de l'agilité. Je pense que l'agilité peut s'appliquer partout. Alors oui, il y a des degrés divers, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, je pense qu'on l'a vu d'ailleurs, on a vu qu'on pouvait faire de l'agilité à distance. Cette question sanitaire l'a encore prouvé. On peut travailler avec d'autres pays sans aucun problème en mettant de l'agilité en place. On a de l'agilité dans le métier de l'entreprise qui se développe, l'agilité dans les RH, etc. Donc je pense qu'on n'a pas de limites à l'agilité. Après, là où je vous rejoindrai, c'est qu'effectivement, une agilité qui reste cantonnée à l'IT ne va jamais très loin. Donc oui, elle est nécessaire. Oui, c'est bien, ça apporte des gains. Maintenant, sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Ça reste qu'une optimisation locale et on a besoin d'aller un cran plus loin en termes de démarches, entre guillemets, pour embarquer tout le monde, les employés, les métiers, les parties prenantes, les partenaires aussi. On ne parle pas forcément aussi des partenaires, mais on a aussi besoin d'embarquer les partenaires dans cette dynamique agile de l'entreprise. Très bien. Alors, on a beaucoup de questions qui ressortent sur cette question des freins et des limites. On a une question de Saveurio. On parle de freins liés au changement managérial. Mais est-ce qu'on a identifié ces freins ? Perte de contrôle, de légitimité. Ne s'agit-il pas d'un changement du métier de manager ? Elle est costaude, celle-là. Oui, mais je l'adore, cette question. Elle est géniale. C'est vraiment le cœur du sujet, bien sûr. Il y a une transformation et de la culture managériale, des façons de faire, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des managers, effectivement, qui sont en train de se transformer, les uns en coach, les autres en scrum, les derniers en product owner, on en a parlé tout à l'heure. Donc, oui, il y a une nécessaire transformation. Je pense qu'un des freins principaux, c'est la peur, tout simplement, qui est juste un moteur humain malheureusement énorme. Mais c'est pour ça que je parlais de tout l'effort de change management à opérer. Le temps qu'il faut y consacrer et y prendre pour expliquer la démarche, pour convaincre et pour qu'effectivement, les gens se l'approprient. Ça ne se décrète pas. Je parlais de dictature tout à l'heure. C'est vraiment un embarquement nécessaire. Et j'ai une autre question également qui s'adresse notamment à Jean-Sébastien et Philippe. Pour réaliser l'accompagnement, vous faites appel à des coachs externes ou internes ou un mix des deux ? Qu'est-ce qui fonctionne chez vous ? En fait, on a eu deux phases. Au début, on a fait appel parce qu'il fallait apprendre. On a fait appel à un mix de coachs externes au sens vraiment externe à l'entreprise ING et puis des coachs qui venaient d'autres business units qui l'avaient fait pour nous mettre le pied à l'étrier et avoir l'aspect méthodologique. Et donc, c'était effectivement une étape nécessaire pour pouvoir mettre le pied à l'étrier. mais très rapidement, on a lancé un plan d'internalisation de l'équipe de coach et aujourd'hui, on a une équipe de coach qui est très majoritairement interne pour pouvoir vraiment avoir cette logique d'ancrage culturel et de pouvoir avoir des gens qui, au quotidien, continuent à faire cet ancrage culturel. Donc, je pense que c'est probablement deux moments de la transformation avec deux besoins différents. Oui, je pense moins les deux. En fait, il y a une cohabitation nécessaire avec des phases plus ou moins importantes, effectivement, parce qu'on a des moments où on fait des gros changements comme vous en êtes plus accompagnés, etc. Et donc, des pics d'activité qui nécessitent d'avoir recours à des experts externes. De manière générale, au début, bien sûr, il faut commencer quelque part, je te rejoins tout à fait, et avec des gens externes. On veut capitaliser sur des gens internes parce que je pense qu'il faut associer le changement de la culture d'entreprise, finalement, et donc sa compréhension à ce qu'on va appliquer comme changement. Mais on continuera à faire appel à des coachs externes aussi, ne serait-ce que pour se challenger, pour nous apporter des idées externes et puis renouveler effectivement nos méthodologies. Nathalie, est-ce que vous souhaitez réagir, vous ? Quel est votre mix chez Renault ? C'est un peu la même chose, mais comme je disais, et comme Philippe l'a dit, c'est important aussi d'avoir des gens ancrés pour bien connaître le métier et être ancrés dans la culture de l'entreprise. les sujets sur lesquels les difficultés sont aussi liées à la culture d'entreprise, donc les sujets sur lesquels il faut plus travailler sont liés à ça et les pratiques à adapter aussi. Maintenant, on a besoin aussi de travailler avec l'extérieur. Je voudrais juste rajouter un truc, en fait, je disais tout à l'heure que le business leader, le tribe lead, l'IT lead et le coach agile à trois assurent les résultats. Et en fait, moi, ma conviction, parfois, ça peut susciter débat, c'est que je veux associer le coach agile au résultat business du périmètre qu'il coach. Et donc, c'est le débat coach agile, obligation de moyens ou obligation de résultats. On ne va pas faire ce débat ici, mais moi, ma conviction, c'est qu'il doit y avoir une part d'association au résultat et donc, dans ce cas-là, c'est plus simple, évidemment, quand ce sont des collaborateurs qui font partie de l'entreprise. Il y a une question redondante actuellement en ligne et je pense que ça fait écho à tout ce que vous nous dites, mais peut-être aussi à l'envie de se tourner un peu vers la suite parce que là, on est dans une période incertaine. La question qui revient, tout simplement, c'est quid de l'avenir du coaching agile en entreprise ? Donc moi, la question que je reformulerais, c'est quelle sera sa place ? Sera-t-il toujours une place ? Est-ce que c'est un métier qui reste porteur et nécessaire en entreprise ? Évidemment, on subit une période qui est très compliquée et qui va nécessiter forcément des ajustements, ne serait-ce que budgétaires, mais passons cette transition-là, la société se transforme profondément. ça continuera à transformer nos organisations, nos entreprises et nos modèles. Donc j'ai la conviction qu'effectivement, les gens qui sont plus généralement autour de ces change management, finalement, et d'accompagnement, de l'évolution de nos compétences à l'intérieur des entreprises auront toujours une place aussi importante. En fait, moi, je vais être plus radical. Il n'y a pas d'agile sans coach agile. Donc en fait, si on parle d'agilité et qu'on se pose la question de savoir si on a besoin de coach agile, je pense qu'il ne faut même pas commencer à se lancer dans une quelconque transformation. C'est juste que ça ne va pas marcher parce que ça va être un effet de mode, ça va apporter des résultats, peut-être, et puis une fois que le truc sera lancé, ça va juste s'arrêter. Donc oui, la question revient souvent, c'est quoi le business case d'un coach agile ? Quelle est la valeur apportée par un coach agile ? Il faut rapidement sortir de ça. Si vous avez une mécanique mais que vous ne mettez pas d'huile dans les rouages, la mécanique s'arrête. Voilà, tout simplement. Vous êtes d'accord avec cette métaphore, le coach agile, l'huile dans les rouages ? Parfait. Après, il faut voir que le marché du coach agile est en crise. C'est-à-dire que le Covid a... Donc il y avait déjà une tendance avant le Covid et le Covid a accéléré encore une fois les choses. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les feedbacks de certains clients qui ont eu une montée des centres agiles, soit les centres agiles fermes, soit les feedbacks sont quand même très mitigés sur l'apport de valeur. On voit qu'il y a des changements de titres sur LinkedIn. Il y a des coachs agiles maintenant qui ne s'appellent plus des coachs agiles. Il s'appelle des catalyseurs, des jardins d'organisation, et tout un tas de vocabulaire qui commencent à sortir parce qu'on n'assume plus d'être coach agile. On voit que les TJM baissent assez drastiquement. Les missions de coaching agile se font rares. Et puis on a... Moi, je vois deux tendances quand même qui se dégagent. C'est qu'on retourne sur des missions plus opérationnelles. En tant que coach, je prends une casquette de Scrum Master ou de Product Owner. On revient aux fondamentaux. À la base, le coach agile, c'est le Scrum Master. Donc on revient là-dessus. Et dans l'autre sens, dans l'opposé, on voit des coachs agiles qui commencent à faire du conseil de haut niveau. On commence à attaquer la stratégie, le portfolio management. Il faut être solide face à un DAF quand on parle de CapEx-Opex. Il faut être solide face à des DRH quand on parle justement de tout le débat qu'on a là. Il faut savoir gérer un budget d'une autre manière. Donc on a des profils très seniors maintenant qui commencent à faire du conseil en management, en organisation d'entreprise, avec ces gros murs à abattre dans les entreprises. Et entre les deux, il y a sur le marché du conseil. Aujourd'hui, c'est très dur. Qu'est-ce que ça va être demain ? Je pense que ça ne va pas aller dans le bon sens. En plus, les entreprises internalisent leurs compétences. Je pense qu'il va y avoir ces deux grandes tendances-là qui vont se dessiner. Et au milieu, les missions vont être rares. Très bien. Pour conclure, je vous propose, comme on a fait cet état des lieux de l'agilité, de faire un exercice que vous connaissez tous bien, qui est celui de la rétrospective. Je vais vous proposer tout simplement de me dire sur justement cette transformation agile. Qu'est-ce qu'il est bon aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il serait bon aujourd'hui de commencer, d'arrêter et de continuer ? Alors, on va commencer par le start, évidemment. Qui veut se lancer ? Rapidement. Moi, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire parce que moi, à contrario, je démarre mon centre agile lundi, en fait. Tant mieux. Moi, ce que j'ai envie de démarrer, j'ai envie de démarrer à faire de l'agil dans les fonctions commerciales et dans les back-office parce que je pense qu'il y a un enjeu encore plus fort que dans le délivré de satisfaction client, de rapidité, de flexibilité face aux nouvelles demandes. Donc, voilà, j'ai envie d'explorer des nouveaux territoires. Moi, j'ai envie de travailler plus avec les RH pour ancrer plus la transformation. Le start, formule les execs et que les DRH prennent les transformations. Le start, la transformation agile sur mesure et puis, enfin, agile. Qu'on soit vraiment dans un déploiement de l'agilité qui se fasse de manière naturelle, itérative, incrémentale, holistique, agile. Enfin, agile qui embarque tout le monde. Quels sont vos stops ? Allez, on va faire dans le même ordre. Moi, c'est stop le bullshit marketing pour le dire clairement. Je pense que sincèrement, il faut sortir justement de juste le mot de l'agilité et dire que c'est partout et c'est bien, etc. Il faut que ce soit concret, il faut que ça parle aux gens, il faut que ce soit combiné à de la valeur métier. Pour moi, le stop, c'est arrêter de penser en silo. On a un risque dans les transformations agiles, c'est de créer plein de petits silos super efficaces et donc, voilà, mon stop, c'est arrêter de faire des silos super efficaces mais plutôt de créer de la transversalité. Moi, c'est d'y aller que dans des secteurs où il y a un fort sponsorship qui sait exprimer clairement ses enjeux parce qu'on travaille pour des enjeux et pas pour faire de l'agilité. Mon stop, c'est que les transverses ne soient plus portées par les DSI. Pour moi, c'est stop au dérive. Je peux développer, si vous voulez, donc dérive en termes d'intellectualisation des échanges. Tu parlais de tous les termes un petit peu, les catalyseurs, ceci, cela. Je pense qu'il y a une tendance aussi à compliquer les choses, à vouloir mettre du framework là où on n'a pas forcément besoin de mettre du framework, chercher les choses compliquées. Moi, je reviendrai plutôt à la simplicité et puis arrêter aussi tout ce qui est excès en tout genre sur les games. Il y a plein de choses qui sont vraiment dans l'excès depuis ces 3-4 dernières années et je pense que je suis complètement d'accord avec Jean-Sébastien, revenir un peu plus de pragmatisme, les résultats, l'efficacité et la simplicité. Je pense qu'on gagnerait tous. Parfait. Et évidemment, le continue ? Continuer à transformer, continuer à déployer parce que ces méthodes apportent de la valeur et continuer surtout, encore une fois, auprès du métier. On a le gros avantage d'avoir une direction générale qui a très bien compris ces enjeux-là, qui pratique l'agile. On les a emmenés à la pratiquer. Je pense que ça, il faut continuer. C'est continuer à mettre l'agilité au service des résultats business et pas au service de l'agilité en tant que tel. Un peu la même chose, continuer à travailler dans des contextes adaptés aux enjeux du métier et en visant la pérennité de ce qu'on fait, en essayant de l'ancrer rapidement. Je pense qu'il faut continuer de former et d'acculturer assez massivement en dehors de partout dans l'entreprise et on gagne du terrain. On a des signaux en formation, on a des nouveaux profils qui viennent. J'avais une directrice marketing qui est venue en formation SAFE il y a deux semaines. des signaux faibles mais qui pour moi sont extrêmement importants. Donc continuer, continuer à la culture réformée. Continuer sur notre métier, moi je parlerais de distance. On a vu qu'on pouvait travailler à distance. Je pense que là le télétravail aussi est quelque chose qui a montré aussi son efficacité. Donc coaching à distance sur de la supervision, sur de l'animation d'atelier, sur de la festation, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on doit poursuivre. Beaucoup d'efforts sur les formations aussi. Bruno, tu parlais des formations. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la distance pour nous, ça nous oblige à nous réinventer mais c'est super intéressant et il y a beaucoup de choses à faire. Parfait, merci. Alors on a une dernière question et oui c'est une dernière question puisqu'en fait on a injecté vos questions au fur et à mesure car elles rebondissaient bien sur les propos des intervenants. La dernière question c'est ne vous semble-t-il pas pertinent que le métier de coach agile se transforme justement pour accompagner les managers à s'acculturer à l'agilité de leur IT et les aider à identifier leur positionnement par rapport à leurs équipes. Est-ce que c'est une question qui vous parle ? Donc je le répète est-ce qu'il est pertinent que le métier de coach agile se transforme notamment pour accompagner les managers à s'acculturer à l'agilité de leur IT et les aider à identifier leur positionnement par rapport à leurs équipes ? Je dirais que ça fait partie du job depuis... C'est pas une révolution c'est une évolution ça fait partie naturellement de ce qu'on a à faire depuis déjà quelques années. Pour moi c'est pas un changement majeur ça fait partie du job. J'avais l'impression qu'il le faisait déjà effectivement et notamment aux endroits où on a vraiment décidé de faire les transformations bien sûr que leur rôle est éminent sur ce sujet. Et ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas que ça. On l'a vu pendant une heure tous ensemble. Merci d'avoir joué le jeu. Vous vous êtes mouillés quand les participants le demandaient. Merci à vous d'avoir été très actifs. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501